Le samedi 17 septembre, Son Excellence l'archevêque Mgr Basile Mve Ngon s'est porté garant dans la résolution de la dite crise et a par ailleurs livré aux leaders en grève les assurances qu'il a reçues du Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biogemba, à savoir 1. Le rétablissement des salaires des neuf leaders dès le 25 septembre 2011. 2. Le paiement des arriérés des salaires dus, soit 8 mois, et la prime d'incitation à la fonction enseignante dans un proche avenir. 3. L'ouverture prochaine d'un dialogue franc et véritable pour un règlement définitif de la crise qui n'a que trop duré. Après donc cet entretien, et par rapport au respect pour l'autorité morale et religieuse que représente l'archevêque, nous, leaders syndicaux, décidons de suspendre notre mouvement de grève de la fin illimitée à compter de ce dimanche 18 septembre 2011. En outre, nous tenons à remercier du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus et ont œuvré dans le denouement de cette crise, notamment Mgr Larchevêque de Libreville, l'Église catholique, les confessions religieuses, la société civile, la coordination du mouvement de la grève de la fin, les enseignants, les syndicats amis, les partenaires nationaux et internationaux, les défenseurs des droits de l'homme nationaux et internationaux, les partis politiques, les personnalités politiques, la presse nationale et internationale, ainsi que toutes les personnes prises de paix et de justice. Toutefois, en réitérant tous les enseignants de reprendre les cours sous toutes les tendues du territoire, nous leur demandons également de rester mobilisés et vigilants. Enfin, les leaders de la CONACED appellent au gouvernement à entamer un véritable dialogue pour la sauvegarde de l'école gabonaise fait à Libreville le 18 septembre 2011.